L'aube, s'en allait discuter. Il y a des cris ceci sur l'aube. Marchez-moi dessus, j'éliminerai ma compassion. L'aube, s'en allait discuter. Un étrange sentiment d'une saison avortée. Le feu de l'eau dure se brûle la larme de ton cœur. Ta présence est une lumière qui agite ma délivrance. Un étrange sentiment d'une saison avortée. Comme, peut-être, une intrigue sentimentale. Il y a toujours de l'espoir dans le ciel, surtout lorsque le bleu répond à nos questions. Dans le silence du cri de l'automne, un syndrome du cœur plein s'installe. Le stylo est mon meilleur ami, mais je ne boirai pas tout son âme. Justement, j'en cherche un dans toutes les rues de Montréal, comme le junkie à la recherche de sa dose. Ah, ce qu'on peut retenir dans le ventre du ciel, on se toirait dans le cœur d'une personne qu'on aime. Pleurer jusqu'au moment où on ferme le bord des paupières. Pardonner jusqu'à ce que la limite de l'excès le permette. Tel ce ciel, ce ciel de carbone que j'affronte, une intrigue sentimentale, dans le silence du cri de l'automne. Ne dérangez pas, les poètes, je secoue mes ailes devant ton envol. Je reviendras-tu dans mes bras, vers le pointige. À genoux devant le réel de la fiction, dans le vent de l'automne, il y a des couleurs qu'on ne peut pas voir. Pureté du savoir dans le langage des arbres. Les yeux encore collés de miettes de rêves. Nous devons être l'arsenal des démocraties. Chers gosses, l'iris de lumière transpire une énergie bonne pour la peau. Comme l'odeur d'un parfum qui dégage le crâne de l'infini. C'est juste une intrigue. Une intrigue sentimentale. Pour vous. La poésie est toujours là, sur Sainte-Catherine, à Solovox. Merci Marc. Merci beaucoup.